Quand on a ma tête, quand on a une caméra dans les mains, mieux vaut éviter. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je suis Delta la 37. Je vous ai direct volé, peut-être enlevé, voire pire. Par là-dedans papa ! Que un tétain quoi, un téton ou un singe. Ici on a un million, et ici on a cinq, et pourtant le million vaut beaucoup moins. Tranquilo ! Il y a une plaza bonita là. Tranquilo ! Et te llamo si tu as besoin de pa-pam ! Car deux heures, il te va faire ainsi. Hola buenas et bienvenue sur le toit de mon Airbnb à Caracas au Venezuela. Tu peux voir qu'il y a pas mal de fils ici. On est dans le centre-ville justement de Caracas. Tu peux le remarquer avec tous ces buildings, tous ces immenses immeubles et la montagne El Habila qui est juste derrière. Aujourd'hui mission spéciale puisqu'on va se rendre dans le plus grand quartier, le plus grand barillot d'Amérique latine. Alias Petare pour ceux qui connaissent. C'était aussi, alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais c'est considéré comme l'un des plus dangereux barrios du Venezuela. Même si ce n'est le plus dangereux. Donc on va aller voir si c'est toujours le cas, on va voir ce qu'il est possible de faire là-bas. J'ai très très hâte de voir ça. On est parti. Bon, je viens de sortir de l'immeuble et là on va prendre un bus pour aller à Petare. Normalement il y a des bus qui passent tout le long de la route, tout le temps. Il n'y a pas de stop donc il faut les arrêter avec la main. Donc j'espère qu'on va pouvoir en trouver un assez rapidement. Bon les gars, on vient d'embarquer à l'intérieur du bus. En direct sur le Petare, tu peux voir qu'à l'avant il met tous les arrêts auxquels le bus va se stopper. Et c'est 10 bolivares. Bon par contre j'ai donné tous mes bolivares ici. Donc il va falloir payer en dollars, il va me rendre la monnaie normalement en dollars. Bon comme tu pourrais le remarquer, il ne faut pas non plus être très grand parce qu'il n'y a pas trop de place entre les sièges. Donc il faut plier. Heureusement que ce n'est pas trop trop trop. Hasta luego, ciao ! Bon, on vient d'enfin arriver à Petare. Il y a eu presque une heure de bus, là c'était long. Le Trafica Caracas, c'est une folie. Et ici, on est arrivé dans le quartier où il y a énormément énormément de monde. Parce que pas moins d'environ 400 000 personnes vivent ici. Dans tout le barrio qu'il y a là-bas. On va aller faire un tour. Mais d'abord, on va aller checker un peu la vieille ville. Bonjour, comment vas-tu ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien ? Bien ? Je ne bois pas de café les gars. Je ne bois pas de café. On a toujours la grosse montagne derrière. Il y a énormément de monde. Regarde-moi le micmac que c'est avec tous les bus. Et toutes les voitures qui essaient de passer. Ici, le moyen le plus commune, je pense que c'est clairement la moto. Attends, je vais me choper une petite banane parce que je n'ai rien à manger de la journée. Pour l'énergie. Buenas ! Quanto cuesta por una banana ? Un camur. Un camur. Un camur. Un quilo ? Un camur. Un bolivar. Un sol. Un bolivar. Cinco. Un bolivar. Un salaire. Un bolivar. Deux. Un salaire. Un salaire. Et 50 ans. Un salaire. Je vais faire du côté. Parce que vraiment les gars, le problème quand je fais des vidéos, c'est que je travaille le matin et j'y vais entre midi et 14h. Et des fois ça prend du temps ici, ça a pris du temps pour le bus. Donc en attendant, on va s'ouvrir cette petite banane les gars pour l'énergie. Puisque le problème ici c'est que c'est pas forcément facile de manger des légumes. Bon des fruits c'est facile mais il faut aller au supermarché, il faut stocker après. Si tu manges au restaurant tous les midis, c'est beaucoup moins facile. Et la Couté, San Bolivar, c'est fait 10 centimes. Et à moins ce petit Christ, enfin petit, il est quand même grand. C'est quand même vachement imposant. Regardez. Il y a vraiment une position en plus assez particulière. Pas comme les Christ au rédempteur par exemple au Brésil, ce genre de choses. Ouais c'est le Jesus de Petar. Il y a des trucs dans les mains. Bon, c'est pas pour ce que c'est. On va aller faire un petit tour je pense à droite les gars, avant de... Avant de s'enfoncer concrètement dans le barrio. Il y a de la police juste à ma gauche. Donc ça rassure un peu quand même, malgré tout. Pour l'instant ça va. J'y vais plutôt sereinement. Il y a quand même beaucoup de monde. Et donc, ce qui fait que ça détend un peu. Bon, malheureusement je ne trouve pas de poubelle depuis tout à l'heure. Pour jeter ma banane, ça m'handicap un petit peu. On vient d'arriver à la Plaza de Sucre du nom de Antonio José de Sucre, qui est un personnage très important ici, qui est vénézuélien, et qui est aux côtés de Simon Bolivar, a aidé à libérer de la colonisation espagnole. Il a été également notamment président de la Bolivie. Bolivie, également en référence à Simon Bolivar. qui a été nommé après son nom. Donc très sympa cette petite place, il y a beaucoup de gens, plutôt de Chir. On ne dirait pas qu'ici, ça a été une des zones les plus dangereuses. Je ne pense pas que ce soit encore le cas tellement, parce qu'il y a encore beaucoup de police. On va essayer de se trouver une petite... petite moto-taxi, qui pourrait essayer de nous faire un tour de l'intérieur, puisqu'il y a quand même des règles à respecter, un minimum, j'ai envie de vous dire les gars. Quand on a ma tête, et quand on a une caméra dans les mains, mieux vaut éviter de rentrer si on ne connaît pas, tout seul, du moins, mieux vaut rentrer avec un local. Donc c'est ce qu'on va faire, on ne va pas faire les fous, pour rien. Bonjour ! Je suis en train de visiter le... Paris, paris ! Paris ! Bonjour ! Bonjour, amis ! Bonjour ! Comment vas-tu ? Bien ? Je suis français ! Super ! On a travailler un moment. Tu es un espagnol bien ! Oh, je veux. Je suis un espagnol bien, hein ? Je suis d'accord. Vous êtes dans la France, Paris, Normandie. Vous connaissez ? Vous connaissez ? Je suis dans la ville. Vous n'avez pas travaillé ? On est aussi dans la ville. Bien. Bien, bien. Tu as peut te prendre avec toi ? Mon corps ! Est-ce que tu peux me prendre avec toi ? Oui, ma vie ! Si ! Un moment ou une nuit ? C'est à l'heure d'aujourd'hui ? C'est à l'heure d'aujourd'hui ? C'est à l'heure d'aujourd'hui ? À l'heure d'aujourd'hui ? Et à l'heure d'aujourd'hui ? Quelle est la meilleure manière de visiter ? Un mototaxi ? Non ! Il faut que tu compras ? Si ! Mais qu'est-ce qu'on voulait connaître ? La favela ? La favela c'est très peligroso ! Tu penses ? En tout la partie ? En tout ? Oui, oui. Et il ne peut pas aller à l'heure d'aujourd'hui. C'est parce que je besoin de quelqu'un. C'est parce que je besoin de quelqu'un. Si je vais à cette direction, je peux trouver quelqu'un qui peut montrer. Un mototaxi d'affaires. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible ? Comment tu n'as pas ? Ariel ? Ok, beaucoup de plaisir. Tivo ? Ah, mais c'est un nom entre français et belge ? Oui, plus ou moins. Aller. Ok, merci beaucoup. A bientôt. Ciao. Bon. On va essayer de trouver un mototaxi, les gars, de confiance. Très gentil. Très sympa. Franchement, j'ai un peu le seum, là. Dommage qu'il travaillait. Dommage qu'il travaillait. Parce que sinon, il nous aurait bien emmené avec lui, avec quelqu'un qu'il connaît bien. Donc c'est dommage. C'est pas grave. Oui, en confiance. On va bien trouver quelqu'un d'autre qui peut nous emmener. Il a dit qu'il y avait quand même des parties à éviter et d'autres qui sont, bah évidemment, possibles. Ou il est évidemment possible de se promener, quoi. Qu'est-ce que c'est? Un mototaxi? Oui, oui. Si. Podrions faire un tour de Petare, comme pour voir... Un peu, oui? Si? 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 Si. 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 Qu'est-ce que c'est la meilleure suitable? Bien 골� antenna. Tu tipo minimum value? Si. Tip um. Mais comme quoi le placesこう seria... Si là Link en ligne. Si. Desport稱 par exemple. Si, hum. Un peu. Et depuis деines d'ломis. Que là? Ah ok et quand vous avez bien五妳. Qu'est-ce que ça te coûte ? 10$, 15$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ 10$ Tu es ici à Petare ? Oui En quelle partie ? En Pintero Ok On a trouvé des Tchimoto Taxi Il va nous faire le tour 10$ Je ne sais pas comment ça a duré Il a dit que ça pourrait augmenter Bon évidemment les gars, c'est très bien J'accroche pas parce que C'est très très serré C'est comme les soldats américains Qui n'attachaient jamais leur casque Allez Il y a toute une art malade de moto taxi là Comme je te dis, c'est très important de venir avec quelqu'un Parce que sinon Ça peut vite devenir compliqué Si tu connais personne de confiance Et les trois là, je les ai plutôt bien sentis De toute façon c'est des moto taxi, c'est un métier Regarde moi ça, sur toute la vallée Toute la montagne Et la ville Ok Football ici Il n'y a pas un concert de baseball ? Non Ok Il y a même une petite piscine en bas C'est un autre arco Comment ça s'appelle ici ? La 37 La 37 Ça commence un peu à se A se rétrécir à ta guéroute On peut le voir On peut partir ici ? Oui Merci Un petit Merci Regardez moi cette vue les gars C'est une arcoche ici ? Ah c'est une arcoche ? Ok Avec les Petits Filles électriques Qui sont En tous les sens Et c'est à la ville ? C'est magnifique Et là ? Et là ? Comment ? Montagne Montagne ? Non ? Non ? Ok Les personnes qui viennent ici D'où viennent ? De... Ils sont de russes De ? Ils sont russes Ah russes ? Ok Il y a beaucoup de russes ici Normal ils s'entendent bien avec le régime qu'ils ont Ils ont un régime en commun Et pourtant c'est le paradoxe C'est que tout pays est dollarisé Si tu vois un endroit pour qu'on peut caminera un peu ? On peut caminera ? On peut caminera en la 6 garrera ? Non mais c'est très compliqué Non mais c'est très compliqué Ok Pour caminera c'est plus risqué C'est plus ? Riesqué Riesqué ? Riesqué Riesqué Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un peu pédé Ah ok Mais si... On peut le faire aussi On a dit que dès qu'on commençait à marcher Et bien ça devenait un peu plus dangereux Evidemment dans les ruelles C'est plus facile que dans une rue principale Tu sais d'où sommes-nous ? Qu'est-ce que c'est Nazaré ? C'est là ? Nazaré Nazaré Ok D'où est-ce que c'est le meilleur ? Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas La Vuelta Bon on vient de s'arrêter Parce que... Bon c'est bien marrant la moto Mais à un moment c'est bien ensuite de marcher Et de prendre le temps de faire les choses Donc on va... On va essayer de voir Comment ? Ah si... Supermarket Supermarket Ah... 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 Ok... On va prendre un petit vin Ah ok Ah ok Tu me prends une petite polar ? Si ? Vale ? Bonne ? Dues polars, s'il vous plaît Qu'est-ce que c'est ? Pequena ? Si... Normal... Pequena, pequeña, pequeña Pequena 25 bolivars ? Pequena 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 Salut ! Comment t'as appelé ? Français. Français. Supermercad. Supermercad. C'est bon ? C'est bon ? Qu'est-ce que tu fais là toi ? Rijon ! Rijon ! Tu as toujours vivi ici ? Oui. Et comment est-ce que tu fais ? Pour moi pour moi ? Oui, oui, bien sûr. Merci. C'est bon ? Oui. C'est trop calor. Nous ne pouvons pas passer à cette direction ? On va passer à la montagne. Ok, ok. Merci. Et comment s'appelle ici ? C'est El Morro. El ? El Morro. On va aller à El Morro. Bien ! Bien, bien, bien. Bon, on est tout en haut du point là. Il n'y a pas plus haut en termes d'altitude, je pense. A que alto estamos ahorita ? A que altura ? A que altura ? Lo mal alto. Lo mal alto, pero... Non, non, non. Ok, ok. C'est vraiment cette vue de fou les gars. T'as une moto ici, tu peux faire ce que tu veux. Non, 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 non. Il n'y a pas de la ville ? Il n'y a pas de San Agustin. Ah, si, bien, mais en Petarelle n'y a pas ? Non. Il n'y a pas de Mariche, si. Mais est super difficile pour les gens qui ne ont moto, qui ne ont pas de moto ? Il n'y a pas de moto. Ah, ok. Comment s'appelle la cruz ? La cruz del Morro. La cruz del Morro ? Del Morro. Ah, del Morro. Qu'est-ce que signifie Morro ? El Morro, c'est une montagne, pues, alto. C'est une montagne. Ah, ok. Et ça, apparemment, la nuit, ça s'illumine. Tu peux voir qu'il y a une espèce de lumière dessus. Bon, elles n'ont pas l'air d'être toutes en bon état, mais apparemment, ça s'illumine. Donc là, on est censé être dans le… enfin, c'était vraiment l'un des quartiers les plus dangereux pendant la grande crise du Venezuela, au pic, on va dire, de la crise. Il y a une autre vue là. Et ici, tu ne pouvais pas te promener. Enfin, tu te faisais direct voler, peut-être enlever, voire pire. Maintenant, tu peux voir que la situation s'est bien améliorée. Enfin, tu sens pas vraiment le danger. Bon, après, c'est vrai qu'on est assis sur la route, mais… Ça a l'air quand même… Ok, tu vois, pour un des barrios qui est censé être plus compliqué. Entonces, il y a un supermercado en tout le barrio, ou la gente va directement en Caracas pour comprar ? Non, en le barrio, il y a Bodegas. Bodegas ? Le compren à nos supermercados. Se llama Bodegas ? Tienditas se llama Bodegas ? Ok. Bienvenu. 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 Non, c'est un gring. De France. De France. Mais tu vas a grabar, ou vas a servir avec nous? Oui, je suis grabé pour montrer les français. On va en venir ici pour que… On va en venir à eux. Parce que je t'ai des questions sur la situation de l'arrivée. Si tu me parles, si tu me parles du gouvernement, je te réponds tout le mal que existe en Venezuela. Ok, ok, ok. Mais c'est malé. Mais la situation de l'arrivée ici, en Petare. Ah, mais c'est à Petare. Est-ce qu'il a changé ? Pour la sécurité. Pour la sécurité. Pour la sécurité. Pour la sécurité. En este gouvernement, nous allons avoir de la sécurité. Tu me estás grabando. Si, 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 estoy grabando. Pero tu me parles de shows. No. Que tu es de aquí, tu es de solo un teléfono. Si, tu eres de aquí. Y aquí, tu no sabes la situación de la país. Aquí todo el mundo sabe la situación de la país. Enseguridad a cada momento, a cada segundo. Están patrullando los policías, es verdad. Pero hay más policías, ¿cierto? Hay más policías. Yo he visto. Yo creo que el único país que tiene más cuerpo de seguridad que todo es Venezuela. Ok. Aquí está la PNV. Aquí hay PTJ. Aquí hay Poli Sucre. Aquí hay Poli Miranda. Ajá. Y entonces, ahora Petare es seguro, no seguro. ¿Qué piensas? No, es que en Venezuela nada es seguro, papá. Sí. O sea... ¿Por sentar? No, la gente aquí vive tranquilo, pero... Normalmente uno aquí en el barrio, lo que pasa es que... Esto es la broma del tema, el barrio es una cuestión. Uno aquí en el barrio vive tranquilo. Ajá. Porque de verdad que uno aquí vive tranquilo. Ajá. Pero la gente de afuera. En medio de tantos casos uno vive tranquilo. Ajá. Ok, ok, ok. De que hay cosas malas, sí hay cosas malas. Pero uno vive tranquilo. Uno aquí en Venezuela vive súper más relajado que todos los que están afuera en realidad. Porque hay gente de afuera y bastante. Solo necesita... Muchos millones. Ah, sí. Y esa gente que uno tiene amistades, familiares, te dicen que no viven nada bien. Ok. Solo necesitamos suerte aquí, entonces. Por extranjeros. Un allí busquenlos. Ok, ok, ok. Muchas gracias, de verdad. Mira, ¿cómo te llamas tú? Chivo. ¿Eh? Chivo. Chivo, chivo de... Chivo, chivo, chivo. ¿Y tú? Noris. Noris. Wendy. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? María. María. Mucho gusto, la verdad. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchas gracias para... Solito no ande por ahí, Solito. Sí, sí, claro. ¿Pero puede ser el que vive aquí? Mira, y tienes que cuidar también con los mototas, ¿eh? Sí, 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 sí. En nosotros también. Todos no son confiables. Sí, sí, pero Francisco está bien, está bien. Ya, porque ya Fran te conoce. Claro. La verdad, muchas gracias, ¿eh? A la orden, amor. Cuando quiera, venía a conocer el bar, de verdad. Sí, 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 sí. Ok, listo. Estás dentro, papá. Muchas gracias. Hasta luego. Ok. Bueno, vamos a contestar algunas preguntas. Muy bien. Muy gentiles, las pequeñas mujeres. Bueno, yo no todo entendía, porque el acción vénézalense es mucho... Es muy... Es muy... Es muy... Yo creo que no sé si es muy bueno. Es mi opinión. Es mi opinión. Yo creo que... Yo realmente no tengo mal a entender. Y hablan muy rápido, ¿no? Sí. Comparado a colombiano, por ejemplo. Sí. Sí. Es complicado a veces de entender todo. Son muy rápido. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Si. Pero no vamos a hacer un buen día. No vamos a hacer un buen día. No vamos a hacer un buen día. No vamos a criticar el gobierno en lugar. Májame. Hay algo que yo creo que será mejor para los extranjeros. Y también para los extranjeros. Y para los extranjeros. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Ok, parfait. Ok, François, merci beaucoup. Oui, bien sûr. Bon, on est de nouveau tout seul. Je ne vais pas te mentir. Un peu suffisant de ne pas avoir pu marcher dans les escaliers. Je reconnais que c'est sensible et tout, mais bon, tu vois, on aurait pu au moins y aller 5-10 minutes, donc c'est pour ça. Donc là, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour pour voir. Sans évidemment faire le fou. Et c'est pour ça d'ailleurs, là, tu l'as vu, quand on a un guide, quand on a un mec qui te fait le tour, c'est lui qui décide plus ou moins là où est-ce que tu vas et ce que tu fais plus ou moins. Ça, c'est le truc quand même relativement chiant. Donc tous les gens ont l'air de marcher par ici. On va voir ce qu'on peut y trouver. On va essayer de marcher un peu tout seul, les gars, parce que ça manque un peu de pouvoir se déplacer librement. C'est sûr le truc encore une fois. Ça me dérange un peu. Et là, on est en plein cœur. C'est plutôt vivant, plutôt sympa, franchement. Même tout seul comme ça. Évidemment, on n'est pas de nuit, les gars. On est pas de nuit. Tchaaaan, la pinaqueria. Bonnes, tu sais où il y a un endroit pour manger ici ? Un restaurant ? Non, là-bas. Là-bas, non ? Non, là-bas. Non, là-bas, là-bas. Non, là-bas, là-bas. Et là-bas, tu y a un petit peu ? Comme un petit peu, un petit peu, un petit peu. Ah, ok. Je suis allé là et il n'y a pas beaucoup. Ok, ok. Je vais voir, merci beaucoup. Ciao, ciao. Bon. Bon, il n'y a rien à manger là-haut. A voir si c'est vrai. Enfin... C'est bizarre quoi, qu'il n'y a rien à manger. Comment ils font les gens ? Ils ne mangent pas ? Ils vont au supermarcher. Et puis... Buenas ! Tient un helado ici ? Si. Si, c'est comme un helado de fruit ? Si, de fruit. Ah, ok. Ah... Pachita. Buenavanna, parfa. Mais... Mais... C'est comme... C'est comme... C'est de tête. Ah, tête. Ah, si. C'est comme... A chupin, non ? Ah, si. C'est bien, c'est bien. C'est comme une helada. C'est bien. C'est quoi ? Buenavanna, parfa. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah, par ici, non. Par ici, non ? Il y a seulement un helado. Si, par ici, non. Il y a aussi. Ok, ok, ok. Ya t'en. Gracias. Bon. On a quand même trouvé un truc à manger, mais pas un truc consistant. On va là-bas. Et de tisano, aussi. De ? Tisano. Tisano ? On a reçu notre petit tétan, ils appellent ça. Je crois que c'est la même traduction qu'un tétan ou un singe, je ne sais plus exactement. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Et tu peux voir que ça s'est tellement dévalué la monnaie, je vais t'expliquer vite fait. Ici, on a un million et ici, on a cinq. Et pourtant, le million vaut beaucoup moins puisque tellement il a perdu la valeur que la banque centrale a dû appeler tout simplement cinq. Un bolivares, deux bolivares plutôt qu'un million. Parce qu'un million, ça faisait quand même beaucoup. Et donc, en fait, finalement, tous les trucs des cinq, des dix, tout ça, c'est des millions. Cinq millions, dix millions, ce genre de choses. Bon, allez, c'est bon, j'ai réussi à manier le truc. On va goûter la tétan. En vrai, il faut tirer dessus. En un instant. Eh, qu'y a plus ? Ah, j'ai commencé à avaler le plastique. Hola, qu'y a plus ? Bien ? Bien. Ah, c'est une peluquerie, non ? Une marverie. Une marverie. Claro, tu... Non, tu... Non, non, tu... Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Tu sais d'où je peux caminare un po' ? À la compagnie. À la compagnie. C'est quoi ? À la compagnie. Tu es là à l'arrière ? À l'arrière ? À l'arrière ? Alors, la compagnie de la compagnie, il ne se trouve pas. Ok, ok. Tranquilo. Il y a une plaza bonita. Tranquilo. Merci, hermanitos. Hasta luego. Bon. On va marcher maintenant. Pas facile à manger, ce truc-là. Elle m'a pas filé de Guenabana, là. Elle m'a filé un autre truc, je crois. Bon. Bon, j'essaie même plus de... de discuter avec les gens quand on m'appelle le gringo, quoi, parce que bon, un peu la flemme de... J'en suis un partenariat maintenant. Ça va plus vite. Ça va plus vite. Et du coup, il a dit que cette zone, ça allait être plus simple. Buenos ? Que vas-tu ? Bien ? Super. Super, super. Les gens sont accueillants, ils sont très contents. C'est vraiment très bon ce truc-là, regarde. Tu peux voir qu'il y a... des petits fruits à l'intérieur. Malheureusement, tu manges des petits bouts de plastique, quoi. Eh, perro. Perrito. Ok. Bon. On est en plein pétarré, les gars, tout seuls, avec une caméra. Est-ce que c'est... Est-ce que je prends des risques inutiles ? J'ai pas trop l'impression. Donc là, à la izquierda, c'est par là. Voilà, on est arrivés devant... La fameuse église dont il nous parlait. Plutôt s'ilée d'une couleur saumon. Bon, dommage, elle est un petit peu en mauvais état à certains endroits. Un petit peu sale. Comment est-ce qu'elle s'appelle ? Alors... Parropia Petal. Ah, il s'a l'air sympa. En plus, il a dit qu'il y avait une petite place bonita. Plaza Bonita. Il s'a l'air plutôt propre, en vrai, les gars. C'est vraiment bon, ce truc-là. C'est vraiment plutôt bon. Et là, il y a des petits airs volants, regarde, qui sont en train de s'attacher dans les filles. Waouh ! Elle est vraiment très stylée, cette église. En plein milieu du barrio. Ça joue au domino. C'est un jeu de société qu'ils aiment beaucoup, ici. En Venezuela. J'ai remarqué qu'ils aiment beaucoup jouer à ça. Les échecs aussi, un peu, dans la rue. C'est bon. C'est bon. Vous savez où on pourrait marcher sans problème, ici ? Tout est tranquille, ici ? Oui, quelque chose. Quelque chose. Merci beaucoup. Bon, voilà, les gars. Un autre réponse. Elle a dit que ce n'était pas si dangereux que ça. On va marcher, on va attendre, on va regarder. Regardez-moi cette voiture, les gars. Bon, j'ai fini à Tétain. Malheureusement, j'en suis mis plein les doigts. Regarde, j'ai les doigts encore bien rouge. Je me suis acheté une bouteille d'eau. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Bon, voilà, si ça donne. Voilà, c'est les fameux escaliers dont je te parlais. C'est bon ? Je peux marcher ici ? Oui ? Ok, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, regarde. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais ou moins. Mais ou moins. Merci beaucoup. Si j'étais influenceur. Bon, écoutez les gars, je déteste ce terme. Regardez-moi ça, là. Et voilà ce que je voulais des escaliers. Bon, désolé Francesco, mais ce n'était pas si compliqué que ça, tu vois. Je lui ai demandé aux mecs. Ils m'ont dit est-ce que c'est tranquille ? Ok, d'accord, il n'y a pas de soucis. Si on est plutôt tranquille, on peut avoir tout pétarré. Il y a la musique dans tous les sens, les gars. Le coup, c'était vendredi soir. Je pense que si, ça va être la fiesta bamba toute la nuit. Buenos ? Eh bien. En fait, on va redescendre tout, 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 tout en bas du barrio. Et moi, toutes ces maisons qui sont empilées. qui sont complètement empilées. Peut-être que je vais devoir remonter ces escaliers après, les gars. J'ai un peu la flemme. Et là, le truc pour les motos, c'est un peu complexe, mais ça passe. Vous voyez, les gars, ça, c'est pour ça que, ici, en général, en Amérique latine, ils construisent des téléphériques. Eh bien, c'est pour éviter d'avoir à descendre et à monter toutes ces marches. Regardez-moi toutes ces marches. Regardez-moi comment c'est énormément. Ça fait vraiment peur. On se croirait dans les mines de la Moria. Regardez-moi la tête de ces marches. C'est un truc de fou, quoi. Bon, il n'y a pas entendu. Mais, ici, les petites rues un peu sombres. Tu vois, quand tu vas descendre, monter tous les escaliers, tous les jours, tout le temps. C'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce qu'il est passé ? Bien, bien et bien. Bien et bien. Bon, ça va monter par la balle. On va essayer de trouver un autrement. C'est beaucoup d'esport, la vérité, non ? Oui ! Demoisi d'escalier ! Oui ! Bonjour ! Comment ? Comment ? Qu'est-ce que tu dis ? Que je suis un meleador professionnel ! Professionnel de quoi ? De MMA ! Ah, de MMA, en serio ? Si ! Comment se dit en espagnol ? Boxeo ! Ah, si, boxeo ! Tu fais une compétition ? Si, je suis un meleador professionnel ! De Venezuela ou de l'international ? De Venezuela ! Ok ! De l'international, bon ! Con la fauna de ellos, dentro de poco ! Entonces, tu ne veux un problème contigo ? Non ! Ok ! C'est quoi ? C'est quoi ? Christian ! C'est bon ! Et toi ? Estime ! Estime ! Estime ! Estime ! Estime ! Ok ! Tu n'as eu négato de... De ? De Estados Unidos ! Moi ? Non, non ! Français, hermano ! Ah, Français ! Je suis un gringo ! Ah... Ok ! 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 On fût, voilà ! On ne voit pas ! On va peut-être me dire que voilà ! C'est rapide ! C'est rapide ! Ça a fallu les bâtions de chez eux Ici je n'ai pas vu la policière. Ah oui, il y a la policière. Il y a la 1, il y a la 2. Il y a beaucoup de policiers. Il y a beaucoup de repressions. C'est sûr. Oui, chaque 2 heures. Et ils te prennent comme ça. En sérieux? C'est pour quoi? C'est pour ça parce qu'ils étaient en train. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est pour ça. La comuna. Le blanquiste. Le blanquiste. Il avait enraer la caméra. Il avait un rociste. Il a la C. Il vient des palaces de la ci. Il vient des politici. Il vient des incluses de la municipale. Il vient des La Huala. C'est pour ça? Raffaelle Menor. Il est à grav. T'es un prog ! Si, 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 si ! Prendez la comunitacion ! Hasta luego, ciao ! Ciao, ciao ! Bon, j'ai pas tout compris ce qu'il a dit, mais il avait l'air gentil, peut-être un peu bourré sur les bords, je l'ai un peu senti, mais bon. Regardez-moi cette vue, les gars, là. Sur tout le... Buenas ! Sur tout le barrio Petare, ça monte derrière encore plein, mais bon, je vais pas remonter tout ça à pied, surtout que là, il va bientôt... bientôt faire nuit, mais... il a dit que la police venait ici toutes les deux heures et arrêtait tout le monde. Claro, claro ! Si, si, claro, claro ! Me has buscado ? Me has buscado ? Si ! Si, 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 si ! On va faire de la pub, les gars, un peu de propagande au Venezuela, ça fait pas trop mal. Donc... Tu es fan-tu pour le MMA ici ? Non, non, je suis en train de commencer. Tengo un professionnel, j'ai une seule combattie. Debutant en Amateur, si la gane. Debutant en professionnel, la perdis, mais... Que âge t'as ? J'ai 22. Oh, wow ! Les dérottes les font fortes à eux. Tu as la vie pour faire un choc ? T.B. Jones. Merci à toi. Bonne journée. Ciao, ciao, ciao. Il nous a poursuivi pour demander la chaîne YouTube. Ça se trouve des gars, dans 5 ans, vous le verrez tous à la télé. Il sera champion de MMA international. C'est compliqué là-bas ? C'est compliqué là-bas ? Incluso pour toi ? Non, parce qu'on connaît tout, mais c'est pour toi. Ok. Mais c'est bon, j'ai terminé. Un autre homme est arrivé au top. À la cruz. À la cruz. Si, si, si. Chévere, la vérité. Ok. Qu'est-ce que tu as ? Que motivation tu as ? Visite, grab, film, film. Comme la gente de ici vivait. C'est de France. Exactement. Comment tu sais ? J'ai deux copains qui vivent ici. Ok, wow. Merci. Hasta luego. Ciao, ciao. Les gens, tu m'étonnes, ils sont assez curieux de voir. Ce que je fais là, c'est vrai que bon, pas se mentir, je ne passe pas inaperçu les gars. Je ne passe pas inaperçu, je ne suis pas vénézuélien, je ne le fais pas. Même en essayant, bon, c'est pas facile. C'est un médecin qui me appelle le tétil. Ah, si, si, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. On a revu notre gentil papy. J'ai absolument rien compris ce qu'il a dit, évidemment. Il m'a parlé de licorres, il m'a parlé de la guardiente. Il m'a parlé qu'il était bourré. Et là, on repasse devant l'église. Et voilà, ce que m'a, c'est super. Bon, il est temps pour moi de me diriger en direction de la sortie de Petare. Je pense qu'on a bien visité le quartier le plus dangereux du Venezuela. Bon, ça, c'est calculé selon le taux d'homicide, je pense. Donc, c'est pas forcément très, très fiable, on va se dire. Puisque les gens peuvent se battre entre eux, se tuer entre eux, mais laisser la population tranquille. Les étrangers, je ne sais pas. Donc, voilà, c'est comme ça que c'est calculé en général ce genre de choses. Et quand ici, t'en as, je crois, une centaine pour 100 000 habitants, c'est quand même énorme. Donc, ce qui fait que ça a été classé comme ça. Bon, j'espère que t'as kiffé la vidéo. On a essayé de voir un peu tout pétaler. Un tour d'horizon au Venezuela. J'espère que t'as kiffé le dépaysement. Moi, j'ai adoré. C'est jamais comme ce que les gens disent. Ah, c'est machin, c'est ceci, c'est cela. On m'a vraiment déconseillé de venir ici. Et pourtant, on regarde au final. Bon, évidemment, tu vas me dire, il me suffit d'une fois. Mais, tout de même, au final, je suis encore là pour te montrer de belles images, des gens sympas qui disent bonjour. Et c'est tout ce qu'on veut. Donc là, on va se diriger en direction du métro. N'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air. Mets-moi un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. On va me follow sur TV.Jones, Instagram. Et puis, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. En direct de Petare, Caracas. Allez, hasta luego. Et à la volta, à la volta.